René, ça y est, on entame la dernière ligne droite, il reste 6 semaines de compétition, 8 matchs, et vous êtes toujours là. Oui, on est là, c'est bien. Je crois qu'en début de saison, on aurait signé les deux-mêmes pour se trouver dans cette position. Ils ne sont pas loin de derrière, mais comme j'ai dit la dernière fois, il faut regarder surtout devant nous, ne pas se poser trop de questions. Et devant, ils ne sont pas très loin non plus. Donc je crois qu'il faudra qu'on croit en nous, qu'on ait envie de faire quelque chose de bien, et ça passe par Sochaux samedi. Sochaux, c'est une équipe dont on ne parle pas trop, mais qui est quand même là. Est-ce que c'est justement le piège ? Oui, on n'en parle pas trop, parce que ce n'est pas une équipe de bling-bling, c'est du solide, c'est costaud. Ils ont une belle équipe, ils ont une équipe de Ligue 2 solide, bien en place. Ils ont eu un départ un petit peu compliqué, puis ils sont revenus petit à petit, tout doucement, et ils sont là. Ils sont là, et ça va être un match compliqué comme tant d'autres, mais je pense qu'il faut se méfier de cette équipe. Vous, vous êtes de nouveau là aussi, parce que vous avez connu un trou. Comment vous expliquez depuis 4-5 matchs la bonne dynamique de l'équipe, le plus que ça ne fait plus de but ? Le football, ce n'est pas toujours une science exacte. On avait fait un super début de saison, on a eu un passage un peu plus compliqué, qui aurait pu être bien meilleur avec un peu plus de réussite. On a oublié de le dire, parce qu'on ne fait nulle contre Nior, on ne fait nulle contre Rodès. On perd des points un petit peu facilement sur des matchs qu'on aurait pu... On perd à 3 alors qu'on égalise à la dernière minute. Ça fait des points moins pour les uns, des points plus pour les autres. Donc, ouais, non, je dirais que, moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est de la première à la... On est à combien de journées aujourd'hui ? C'est à la 31e. À la 31e, c'est notre parcours, je veux dire, c'est quand même cohérent. On est là, on n'est pas sortis du top 6. On est toujours resté dans la bonne période, number one. Bon, ça ne faisait que commencer, donc on ne pouvait pas tirer trop de points sur la comète. Puis après, mais bon, ce que j'en tire, c'est qu'on fait une saison assez régulière, bien remplie, qu'il faut continuer. Lui, il en reste 8, 8, des points à aller chercher. Moins on en perdra, mieux ça sera. Ouais, je pense que... Ouais, j'espère que ça sera un beau final pour tout le monde, parce que toutes les équipes ont des matchs difficiles, se rencontrent. Voilà, donc ça va être une fin de saison bien remplie. Il n'y a qu'une petite chose qui pourrait être super, c'est qu'au mois de mai, on est notre public, ça serait vraiment l'idéal. Pour le match du barrage ou de la montée ? Pourquoi pas. Avant ça, pour y aller jusqu'au barrage ou à la montée, faire des bonnes performances à l'extérieur, c'est bien, mais il faut aussi valider ça avec des matchs à domicile. Est-ce que vous avez les cartes en main ? Est-ce que c'est un avantage pour vous de jouer 3, clairement, et Toulouse, à Charletti, même s'il n'y a pas de public ? Ouais, c'est vrai que... Mais c'est vrai pour tout le monde, c'est un moins, le publicaire. À la maison, c'est toujours... Il vous pousse, il nous aide, c'est toujours important. Mais bon, je crois qu'il ne faudra pas... Maintenant, on est rodé, on est rodé. On sait ce que c'est que jouer à huis clos, ça fait quelques matchs qu'on fait. Il va falloir être là, c'est des grosses équipes, ça va être de gros matchs où il ne faudra rien lâcher. Non, moi, je pense que oui, on est à la maison, on va garder cet état d'esprit, psychologiquement, ça peut être quelque chose d'important. Pour Sochaux samedi, tout le monde sera là, toutes les forces vivent, sont en forme ? Ouais, quasiment, quasiment. Tout le monde est là. Bon, il y a la mine qui fait son retour, enfin, qui est là. Les deux internationaux de la Cannes sont rentrés, donc, ouais, il n'y a pas de problème majeur, il n'y a que le petit arabe qui a un petit souci à un genou, parce qu'il n'a plus un coup à l'entraînement. Mais autrement, tout le monde va bien. Sous-titrage ST' 501